Salut les amis, j'espère que vous allez bien ! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la prescription lab du mois d'avril, tout simplement. Donc ce mois-ci, on la trouve dans une boîte toute rose pastel qui annonce le printemps et qui est plutôt cool, je trouve. Et qui est donc en collab avec la marque Mode Trotter. Donc on a reçu le t-shirt que je porte aujourd'hui présentement devant vous, qui est un t-shirt taille unique où il y a marqué Folie Douce, que je trouve ma foi plutôt sympa, plutôt simple, facile à associer avec une jupe, un jean. Il est plutôt grand par contre, mais je trouve ça plutôt pas mal. Ça ira au beaucoup plus grand nombre, parce que tout le monde ne fait pas du S, du M, enfin voilà quoi. Donc c'est plutôt bien d'avoir une taille unique qui soit assez grande. Ensuite nous avons le prescripteur qui est comme ceci avec en couverture les chanteuses Brigitte. En fait qui sont des connaissances directes à la patronne, je vais dire, parce que là je n'ai pas le nom. La créatrice de Mode Trotter, voilà. Et donc du coup, voilà, elles sont potes, donc elle est invitée dans le prescripteur. On retrouve bien évidemment le descriptif des produits. Et voilà, tout plein de choses. À chaque fois, il est plutôt sympa. On revient sur des femmes oubliées de la mode. J'ai trouvé l'interview, enfin l'interview, les articles très sympas. Par exemple, on parle de Rose Bertin, on parle de Hermine Cadol. Enfin voilà, des femmes qui ont travaillé pour la mode et qui sont un peu oubliées par rapport aux grands couturiers qu'on connaît bien sûr à fond. Donc je trouve plutôt pas mal. Ensuite, en termes de produits, on a des énormes produits aujourd'hui, enfin ce mois-ci. Donc de la prescription, nous avons l'avant-main exfoliant. Donc en fait, c'est un savon à la fleur d'orange et à l'olive qui va nous permettre de nous laver les mains, tout simplement, en système de pousse-pousse. Et également, il va y avoir des petits grains à l'intérieur qui va nous permettre, en fait, voilà, je ne sais pas si vous allez bien bien voir, d'avoir, en fait, de faire un petit gommage léger, doux pour les mains. Ce qui est plutôt pas mal parce qu'on a tendance à zapper cette partie-là. Enfin voilà, on les hydrate, mais pas forcément à faire des gommages. Enfin moi, personnellement, non. Donc je trouve ce produit plutôt pas mal. Je valide. Ensuite, un produit que j'ai testé hier, enfin cette nuit, c'est de la marque Pure Merveille. Et c'est une lotion démaquillante. Donc ça se présente comme ça. J'aime beaucoup le packaging parce que ça fait un peu pharmacie, je trouve. Et je trouve ça chic, quoi. J'aime bien dans une salle de bain. C'est très joli. L'odeur est à tomber et il démaquille super bien. J'avais un mascara waterproof hier. Et du coup, je m'étais dit, test ultime. Et ben franchement, c'est bien parti. Donc du coup, ben ouais, carrément, je suis bien contente. C'est marqué pour toute peau, même sensible. Et puis ben du coup, là, on est sur une compo à 99,96% d'ingrédients naturels. Donc bon, autant vous dire que c'est un bon, bon produit. Je ne l'ai pas scanné parce que je n'ai pas pensé à ça cette nuit. Mais voilà, ça, c'est un beau produit. Et en plus, il fonctionne du tonnerre. Un deuxième produit que j'ai testé cette nuit, c'est de la marque Sanaflor. Et là, c'est un échantillon qu'on a. Donc là, c'est le masque de nuit Merveille, baume aromatique régénérant. Donc là, on est sur du cosmétique bio. Donc en fait, ils expliquent qu'il y a deux façons d'utiliser ce masque-là. Soit en couche épaisse et vous laissez poser 10 minutes. Et ensuite, vous enlevez l'excédent de produit. Soit en fine couche, un petit peu tous les soirs. Et ça va vous permettre en fait d'avoir le visage plus détendu, plus fatigué. Donc je vous laisse admirer mes cernes. Ça n'a pas bien marché. J'étais étonnée, j'avais vraiment grand espoir parce que les produits Sanaflor, ben voilà, c'est des produits que j'adore. J'ai une lotion qui est tout le temps, enfin voilà, que j'utilise matin et soir dans ma salle de bain. Qui fonctionne très bien. Et là, pour le coup, ben, je n'ai pas trouvé que ça avait marché. Donc peut-être sur la longueur. Mais étant donné qu'on a un mini 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 format, je pense que la longueur, on ne va pas le voir. Donc je vais continuer à le tester. Puis je vous en reparlerai dans les produits terminés. Ou les flops, ou les tops. Enfin bon, voilà. Et puis, ben sinon, ah oui, je voulais vous dire, si vous n'êtes pas encore abonné à cette box, en fait, si vous la commandez ce mois-ci, vous avez un rouge à lèvres. Par contre, la marque, elle m'échappe totalement. Il me semble que c'est du Calvin Klein ou un truc comme ça. Enfin bref, je me rappelle par contre du prix du rouge. J'ai à l'affaire, c'est 35 euros. Et voilà, c'est un cadeau pour toute nouvelle abonnée ce mois-ci. Donc je vous mets plus d'informations dans la barre d'infos. Parce que là, il faut que je fais le boulot. Et puis, ben, comme moi, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, forcément. Et puis, ben, voilà. Moi, je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.